... Certains jeunes ruraux venus à Bamako à la recherche d'activités génératrices de revenus ne retournent plus au village pour cultiver les champs. Les raisons sont multiples et variées, à suivre dès le début de ce journal. Le téléphone portable est un outil presque indispensable actuellement et pourtant l'outil est devenu un couteau à double tranchant pour les adultes mais aussi les enfants. Nous en parlerons dans cette édition. Vous avez choisi ORTM2 pour vous informer et vous avez bien fait, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Ils évoluent principalement dans le métier de docker ou de conducteur de pouce-pouce. Il s'agit des jeunes ruraux qui, après la récolte, se rendent à Bamako à la recherche d'activités génératrices de revenus. Si certains de ces jeunes retournent dans leur localité d'origine dès la première pluie, c'est tout le contraire. Pour d'autres, les raisons sont multiples et variées. L'une de nos équipes de reportage dirigées par Dalla Traoré est allée à la rencontre de quelques-uns d'entre eux au centre-ville. Ils sont notamment partagés entre les métiers de docker et de conducteur de pouce-pouce. Il s'agit de ces jeunes saisonniers quotidiennement à la tâche pour subvenir à leurs propres besoins et aux besoins de l'air. Des bras valides qui sont censés constituer des unités centrales de leur famille en matière de travaux champêtres. Déjà, le retour au village est obligatoire et imminent pour certains d'entre eux. Nous comptons retourner au village dans quelques jours. Il est urgent pour nous de rentrer car il n'y a pas assez de bras valides chez nous pour assurer les travaux champêtres. On va faire un mois pour revenir à Bamako. Pendant l'hivernage, nous cultivons du mille, du fonio et de l'arachide. Nous avions prévu d'aller au village après la fête de Tabaski. Actuellement, les travaux champêtres sont en cours. On cultive ensemble avec mes frères. Nous nous organisons entre nous. Tous mes frères sont déjà rentrés. D'autres, en revanche, ne sont pas dans une logique de retour immédiat. Les raisons divergent. En venant ici, j'avais dit à mon père que j'allais passer un peu de temps à Bamako. Nous sommes d'une localité à vocation agricole. Actuellement, ce sont mes frères qui s'occupent des travaux champêtres. Tous les membres de la famille ne doivent pas pratiquer l'agriculture. Certains doivent évoluer dans d'autres secteurs générateurs de revenus. Je suis de Dogofri, précisément de Farabogo. Je ne pourrai pas y aller cette année car les travaux champêtres sont timides chez nous à cause de certaines situations. Nous envoyons de l'argent au village à partir des ressources générées dans ce travail. Selon certains de ces jeunes ruraux, ces deux activités se valent pour ce qui concerne la génération de revenus. Voilà pourquoi ils entendent persévérer pour gagner plus dans les jours à venir. Le téléphone portable est un outil devenu presque indispensable et c'est là grâce aux facilités qu'il accorde aux utilisateurs. En matière de communication, difficile aujourd'hui pour ces derniers déçants passés, avec l'avènement des réseaux sociaux, l'outil est devenu un couteau à double tranchant pour la simple raison que certains en font une utilisation abusive, ce qui n'est pas sans conséquence sur les enfants dont une frange fait partie du lot de ses utilisateurs. Il est presque utilisé dans tous les secteurs d'activité. Il s'agit bien des téléphones portables, un outil privilégié de communication. L'augmentation graduelle du nombre d'utilisateurs réside dans la facilité qu'il leur offre. Cependant, les enfants devraient être exemptés de l'utilisation de cet outil dans un sens que l'impact semble plus négatif qu'on puisse l'imaginer. À défaut, un suivi permanent serait salueur. Bon, le téléphone n'est pas bon, mais après ça, il ne faut pas le faire. Le téléphone est très important, mais pour les enfants, ça peut avoir des aspects négatifs. Il est considéré comme un instrument à double tranchant, ainsi les parents et responsables éducatifs doivent prendre en compte cet aspect. À un certain âge, on ne doit pas donner de téléphone aux enfants, sauf si ce sont des téléphones simples ou des tablettes. S'agissant des enfants qui ont des androïdes, il faut les installer des applications qui sécurisent et surveillent tout ce qu'ils font avec le téléphone. Ils sont amoureux du téléphone. Ça a un impact négatif sur leur étude surtout. Ils n'arrivent pas à étudier correctement, comme nous on faisait en sol temps. On prenait les leçons sans le téléphone, rien du tout, et tout allait bien. Mais aujourd'hui, avec le téléphone, les moyens de communication, les moyens de savoir les choses, des informations sur beaucoup de trucs, passent par le téléphone. Par exemple, les WhatsApp. Mais nos enfants, est-ce qu'ils sont dans ça aujourd'hui ? Nous voyons tout dans leur téléphone, tout ! Les téléphones portables représentent un moyen de recherche, de communiquer avec les élèves pour faire des exercices, communiquer. pendant les heures libres. Ça permet à l'élève de faire des recherches, surtout dans la salle de classe, quand on demande de faire quelques recherches. Mais il y a des trucs qu'on ne sait pas même. On fait des recherches sur l'Internet, sur WhatsApp. On nous ajoute à des groupes, des groupes d'exercices, surtout à l'approche du bac. Si le téléphone est une menace qui plane sur l'éducation des enfants, cette menace aussi semble toucher un bon nombre d'adultes qui n'en font pas une utilisation judicieuse. Le téléphone est fait pour nous servir, mais ça détruit beaucoup plus actuellement. On peut encore remédier. Il faut que les parents interdisent le téléphone aux enfants de moins de 18 ans. C'est difficile, mais c'est la seule solution. La quasi-totalité des utilisateurs du téléphone sont devenus dépendants à cause de l'intérêt qu'ils lui accordent en faisant ce qu'on pourrait qualifier d'attachement excessif. Sur un tout autre sujet, le basin, un tissu pas comme les autres, eu égard à la forte sollicitation. Il sont nombreux les citoyens, toujours confondus, à s'efforcer dans la mesure du possible pour en acheter, notamment à l'occasion des cérémonies sociales. Toutefois, il révèle d'un constat que l'engouement des femmes pour le basin est plus grand que celui des hommes. C'est ce qu'elle nous dit Aïtasila dans ce reportage. Hommes, femmes et enfants, riches ou pauvres, magnifient leurs occasions rares par le tissu emblématique, qui n'est que le basin. Malgré l'ampleur et l'admiration que les Maliens portent pour ce tissu, n'est pas fabriqué chez nous. Le basin provient du continent européen, précisément en Allemagne, où il est fabriqué avant d'être importé. Les Maliens aiment le basin, le basin est devenu notre culture, c'est devenu l'habillement même des Maliens. Puis c'est un habit pour moi, ça fait respecter même dans les administrations. Quand tu ne portes pas le basin, tu n'es pas regardé en fait. Je vends le basin, j'ai importé en Allemagne, en Tchécoslovaquie, même l'Italie aussi. Le basin se présente sous différentes qualités. C'est un habit qui est confortable à porter, esthétiquement c'est joli aussi. Il y a des basins, ça commence à 15 000 francs, il y a des mètres à 15 000, des mètres à 10 000, ensuite il y a des mètres à 8 000 jusqu'à 1 000 francs le mètre. Moi je pense que les femmes achètent plus le basin parce qu'elles ont plus d'événements que les hommes. Les baptêmes, les mariages, les hommes sont plus simples au niveau de l'habillement dans ces cérémonies-là. Depuis que j'ai commencé à vendre le basin, déjà cousu, j'ai eu énormément de consommateurs, surtout les étrangers. Même tout récemment, j'ai eu des commandes depuis l'Omé. Le basin fait l'honneur à celui qui le porte, lui donne grâce et élégance. Fatima Haïdara, une consommatrice, nous confie son amour pour le basin. J'aime bien porter le basin car ça donne de la classe et c'est joli à voir, surtout la qualité supérieure qui coûte 10 000 francs. La valeur du basin n'est plus à contester, il bat le record sur n'importe quel autre habillement. Sa rénommée dépasse les frontières maliennes puisqu'il séduit de plus en plus son distinction des classes sociales et de culture. A défaut d'avoir une beauté sublime, une femme se doit d'être coquette pour se rendre plus captivante vis-à-vis de son mari. Mais hélas, le contraire semble se produire dans la plupart des cas où peu d'entre elles soignent leur propre image en présence de leur mari. Elle ne porte de beaux vêtements et de bijoux que lorsqu'il s'agit de sortir pour se rendre à une cérémonie sociale ou au travail. Atouma Tunkara nous en parle. Être belle, propre et bien habillée font partie du quotidien de la femme. La femme est synonyme de l'entretien et c'est là qu'elle soit à la maison ou dehors. Cependant, certaines d'entre elles semblent délaisser à côté ses comportements. Elles ne se rendent belles que lorsqu'elles sortent de la maison. Pour certaines personnes, ces femmes font cet acte pour des raisons. La femme représente aussi une famille. Donc pour elle, peut-être que si elles vont sortir en se rendant plus belle, c'est pour montrer l'image de sa famille. Mais devant son mari, elle n'est pas présentable au dehors, mais c'est comme une autre femme. Ça c'est peut-être pour conquérir d'autres hommes au dehors. Si on voit que certaines femmes se rendent belles que juste pour sortir et pas devant leur mari, c'est pour se faire remarquer par d'autres personnes. Elles pensent qu'à la maison, leur mari ne leur accorde pas assez d'attention. Normalement, la femme ne doit se rendre belle que devant son époux. Selon certaines femmes, il y a une raison qui explique ces faits. Cependant, ça peut être à l'origine de la mésentente dans les couples. Actuellement, de plus en plus, les filles se marient vite. Et elles n'ont aucune idée sur le fondement du mariage. Si chaque fois ton mari te trouve dépravé, il va aller chercher d'autres femmes plus soignées que toi. Voir son épouse bien habillée et présentable est une fierté pour tout mari. Je suis fière que ta femme s'habille très bien et très belle devant toi. La femme étant l'identité d'une famille, elle doit être toujours belle et propre en toutes circonstances. Se rendre belle, devant son mari, devrait être le quotidien de chaque épouse afin de garder son mari et d'éviter les mésententes dans son foyer. Le cousinage à plaisanterie est l'une des valeurs fondamentales du Mali depuis la nuit des temps. Il sert de point d'appui pour résoudre des conflits entre deux ou plusieurs personnes, voire des communautés entières. Cependant, la forme exacerbée de cette valeur ancestrale peut produire l'effet contraire. Cheikh Oumar Kamara nous en dit plus. Qui constitue un danger pour notre culture. Les travailleurs sont nos esclaves. Ils doivent nous respecter. Regardez cette dame. Elle est traurée et elle est mon esclave. Le cousinage à plaisanterie nous permet de passer de bons moments ensemble. On peut sans se tromper dire que le cousinage à plaisanterie est l'essence de la cohésion sociale dans notre pays. Mais si cette pratique est mal comprise, ça fait grincer des dents. Je n'aime pas les insultes dans le cousinage à plaisanterie. Insulter mes parents me déplaît parce que je considère cela comme de l'impolitesse. Le cousinage à plaisanterie est une pratique qui sert à passer de bons moments ensemble pour se familiariser facilement. Et on passe toute la journée à faire le cousinage à plaisanterie. Et nous les peuples, nous avons beaucoup d'esclaves. Les traditionnalistes ne cachent pas leur inquiétude quant à la conservation idoine du cousinage à plaisanterie. Ils affirment l'importance de cette pratique qui ne doit pas perdre son sens. C'est très sacré. Le manque de compréhension là, ou bien la mauvaise compréhension, ça amène souvent à la mésentente. C'est pourquoi on ne blague pas avec. Il peut y avoir des gens qui sabotent ce système-là. Or c'est un système qui est très solide. En tout cas, tout ce que moi je sais, je sais que celui-là est un Koulibali, celui-là est un Keïta, celui-là est un Diallo, un Silibé, un Sangaré, un Jacté. Celui-là est un Doumbia, est un Sissoko. Au nom de Dieu, que moi je sais exactement que ce type-là est comme ça, mon cousin, non, je ne lui ferai rien comme du mal. Jamais. Même si lui il est prêt à me faire du mal, je dirais qu'il accepte. Mais je crois que quand on essaie d'instaurer ça, d'expliquer ça à la génération, de la pousser à comprendre, de l'instituer à l'école, de l'enseigner comme il faut, vraiment, ça va diminuer beaucoup les risques là. Les Maliens ont pris à bras le corps le cousinage à plaisanterie et la pratique a fait ses prêves pour la cohésion sociale. Ceci étant, la sensibilisation pour son bon usage reste nécessaire pour sa pérennisation. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes. Sous-titrage ST' 501